Salut tout le monde, nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Nakan.ch Comme promis depuis quelques semaines voire quelques mois sur les réseaux sociaux et sur le site depuis ma présence à Eurobike en fait cet été et bien voilà, je vais commencer les tests de home trainer sur le site et puis je vais profiter de cet hiver pour commencer à tester différents de ces appareils donc différents home trainers et puis c'est grâce à Wahoo que ces tests vont commencer sur le blog et pour le premier test de home trainer sur Nakan.ch, c'est le Wahoo Kicker 2018 qui sera testé de fond en comble dans cette vidéo je vous propose de parler un tout petit peu de ce home trainer et puis ensuite on va procéder à son déballage donc ce Kicker 2018 c'est le dernier modèle, le modèle haut de gamme de chez Wahoo il a été annoncé cette année à Eurobike en même temps que le Kicker Core dont on reparlera un petit peu plus tard sur le blog je ne sais pas si je l'aurai en test mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on va noter les différences qu'il y a entre ces deux home trainers donc ces deux home trainers qui sont relativement haut de gamme le Kicker 2018 c'est le modèle le plus haut de gamme qu'on trouve chez Wahoo et un des modèles les plus haut de gamme qu'on trouve tout simplement sur le marché il permet une résistance qui va de 0 à 2200 watts comme on le voit ici sur l'illustration de la boîte donc il intègre directement la cassette arrière par défaut c'est une cassette Shimano 11 vitesses et on vient directement poser la transmission du vélo là-dessus donc on va enlever la roue arrière du vélo et puis on va le poser directement sur le trainer donc la grosse nouveauté de ce Kicker 2018 c'est qu'il est quasiment silencieux dans son fonctionnement on le verra au cours des prochaines vidéos comment on installe le vélo dessus et puis on va faire un petit comparatif évidemment du bruit qui est émis par ce home trainer par rapport à un trainer traditionnel j'ai un Tac X tout à fait normal sur lequel on fixe la roue arrière du vélo puis sur lequel on fait tout simplement tourner un rouleau et on compare un petit peu en termes d'émission sonore ce que ça représente comme différence pour l'instant donc on va se consacrer au déballage de ce Kicker 2018 et puis voir ce qui est inclus, un petit peu à quoi ça ressemble et puis voilà, voir le contenu de la boîte et puis comment ça s'ouvre, comment ça se prépare pour être prêt à mettre le vélo dessus donc premier accessoire qu'on trouve à l'intérieur donc c'est l'adaptateur secteur pour le brancher électriquement on trouve les câbles électriques dans l'emballage en l'occurrence j'ai un câble anglais et puis un câble européen donc ici je n'ai pas de câble suisse typiquement mais ça je devrais en trouver dans les câbles que j'ai ici donc des bagues d'adaptation pour le montage de la roue arrière on va trouver également un capteur de cadence qui va se fixer sur les manivelles du vélo et puis la documentation et voilà donc le kicker 2018 alors je peux vous dire une chose c'est que c'est lourd ça fait à peu près 23-24 kg donc c'est assez lourd c'est assez impressionnant quand on le sort comme ça pour dire que c'est une des premières fois que j'ai un home trainer aussi haut de gamme à ouvrir et bien là je peux vous assurer que c'est du métal et pas du plastique voilà donc le kicker 2018 est déballé et puis on voit qu'il est quasiment prêt à l'emploi puisque la cassette est déjà montée dessus donc il est livré montée avec la cassette c'est une des différences par rapport au corps qui lui n'est pas livré avec une cassette de base donc il faudra se procurer une cassette à monter dessus et puis la monter soi-même là on voit que c'est déjà le cas donc pour le déballage de ce kicker 2018 on en a terminé je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos à propos de ce home trainer typiquement comment est-ce qu'on va installer le vélo dessus comment on va le régler comment on va faire en sorte qu'on soit prêt à pédaler pour la première fois pour faire une session d'intérieur avec n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne manquer aucune des prochaines vidéos moi je vous donne rendez-vous très très bientôt pour de futures vidéos à propos de ce home trainer et puis bien évidemment pour le test de fond en comble à venir sur nakane.ch merci d'avoir regardé cette vidéo à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz